Salut les amis, aujourd'hui au programme de Barbara, remets-nous des glaçons, je reçois notre invité, Chris. J'aime bien Barbara, remets-nous des glaçons. Mais oui, c'est un petit remix, c'est un façon, tu vois. D'accord, donc c'est pas Jeffrey, maintenant c'est Barbara. Chris, le prince du reggae danseoul francophone, qui nous fait whiner depuis une dizaine d'années, mène de front sa carrière, assurant avec brio ses multiples casquettes. Je suis un artiste guadeloupéen, qui vient du danseoul, et depuis peu producteur et passionné de musique. Cet auteur, interprète et producteur nous parle avec passion. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu ce rêve d'être artiste et de percer à tout prix dans la musique. C'est arrivé parce que j'étais passionné et que des opportunités se sont présentées et que je les ai saisies. Les choses sont arrivées naturellement. Voilà, mais moi je n'avais pas projeté de faire carrière, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai poursuivi les études. En pensant, la musique c'est ma passion, j'adore ça, je continuerai à chanter, peu importe ce qui se passe. Mais je fais mes études parce que pour moi mon métier ça allait peut-être être autre chose. Mais finalement la vie on a décidé autrement. Découvrez l'artiste, découvrez l'homme, Chris, l'imme ma éclat ! Mr. Chris, comment ça va ? Ça va très bien. T'es en forme ? Oui, en forme. Ça fait plaisir de te recevoir. Comment ça s'est passé ce début ? Parce qu'on sait que vraiment la carrière pro a démarré autour de 2003-2004, mais tu as quand même eu un groupe au préalable. Comment ça s'est mis en place tout ça et comment t'es arrivé à ce début très très prometteur dès le départ ? En fait j'ai grandi dans un quartier de Pointe-à-Pitre qui s'appelle l'Orissisque, où les arts urbains étaient très présents, tout ce qui est hip-hop, graphe, danse. Donc j'ai baigné un peu dans cette culture urbaine. Et c'est pour ça que j'ai commencé par le rap, parce qu'à l'époque c'était le groupe N-O-Clan qui cartonnait et qui donnait envie à tous les jeunes de faire du hip-hop. Et le groupe est de mon quartier, de l'Orissisque. Et moi par contre je me suis intéressé très vite au dance-soul, et j'ai intégré le groupe Black Mikey, j'avais 14-15 ans. Et on a commencé à écumer les sons de système un peu partout. A l'époque les sons étaient organisés par Wu-Tang Park ou encore Washington Crew, les connaisseurs ils vont tout de suite tilter. Et voilà, donc c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord, donc qu'est-ce qui a fait que ce passage où tu peux dire les sons de système c'est une chose, mais arriver à démarrer une carrière vraiment professionnelle, quel a été le déclic ou la rencontre ? Comment ça s'est passé ? Alors, dans les années 2003-2004, il y a eu un mouvement de compilation dance-soul qui s'est fait. C'est là où il y a eu les pull-ups de Fefe Typical, enfin des titres comme ça, des redeem qui sortaient, et plusieurs artistes, des one redeem avec plusieurs artistes dessus qui sortaient. Et à ce moment-là c'était une opportunité pour des jeunes artistes comme moi de faire leur preuve, simplement sur des redeem et c'est ce que j'ai fait sur le Megawatt, sur le B-52 où j'ai posé en Véonguial ou encore Garde-Cocotte ou encore Mouvement-là. Et c'est là vraiment qu'on t'a repéré ? Voilà, c'était sur des compilations qui sortaient comme ça et voilà, donc mes titres ont bien fonctionné. Et c'est de là que c'est parti. D'accord, donc là 2004, début de carrière avec Lim et Mike là ? C'est ça. C'est un album qui fait directement du bruit, aux Antilles, dans un premier temps. Ouais, ouais aux Antilles et puis c'est vrai qu'en termes de vente c'était assez surprenant parce que notamment le titre VIP qui est issu de cet album-là, il a carrément dépassé les frontières et il a plu à des gens qui n'étaient pas forcément antillais. Du tout antillais, voilà. Donc du coup sur cet album on en a vendu plus de 30 000 et c'était un exploit à l'époque pour un artiste dancehall, pour un album dancehall. Surtout francophone. Ouais. Francophone. T'as connu en plus les belles années des ventes d'albums. Ouais. Je peux dire ça, ouais. C'était le bon moment. Donc ça s'est exprimé, cette carrière qui s'envolait en vente d'albums conséquente, en prix. T'as eu de nombreux prix, enfin il y a eu des prix de Sassem tu as eu ? C'était le prix de la révélation, je crois que c'était l'énergie à l'époque. Ouais. Mais je ne suis pas très attaché au prix moi, aux récompenses. La plus belle récompense c'est le public en fait qui la donne. Évidemment, évidemment. Et pour toi, qu'est-ce qui selon toi a fait la différence ? Parce que tu l'as dit, vous étiez nombreux en demande de scène lors des centres systèmes. Qu'est-ce qui pour toi a fait vraiment cette différence qui t'a propulsé là ? Ou est-ce que, bon, il y a le talent, ok, il y a les opportunités, il y a la chance, il y a cette part aussi. Mais pour toi, il y a ce petit truc qui fait que ? En fait, c'est dur de répondre à cette question parce que si on avait la formule, ça se saurait. Avec le recul peut-être ? Avec le recul, pas plus que ça. Sinon que, en fait, mes titres sont à l'image de ce que je vis, de ce que je vois. Je pense que les gens se reconnaissent un peu dans les paroles, dans les expressions utilisées, dans les histoires que je raconte. C'est toujours des histoires vraies. Ouais, ouais, ouais. Si ce n'est pas des histoires qui m'arrivent à moi, que ce soit garde-cocotte, bon, ce n'était pas moi le garde-cocotte, bien entendu, j'en souviens toutes bien. Bien sûr ! Et puis d'abord ! Mais des histoires comme garde-cocotte, « Oui, c'est l'hecta, mademoiselle, tu veux danser ? Non, je suis fatigué. » Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on vit, en fait. Et je pense que les gens se reconnaissaient. Il y a une façon aussi que j'ai de raconter les choses avec beaucoup d'humour parce que j'aime bien rigoler et ça fait peut-être partie du mix. C'est clair. Et donc pour toi, quelles ont été tes influences vraiment ? Parce qu'on a tous, au départ, des artistes références. Ça a été quoi pour toi, en gros ? Alors, moi, l'artiste qui m'a vraiment influencé, je dirais, Kapleton, beaucoup au début, et Bounsikila. Après, j'ai vite trouvé mon style qui s'est nourri aussi beaucoup de hip-hop. Et voilà, forcément aussi, ce qu'on écoutait aux Antilles, que ce soit... Tu as quand même gardé aussi cet esprit caribé, quand même. Voilà, voilà. Mais l'influence, elle est autant d'autres artistes dance-hall de l'époque... Que du zoupe qu'on peut écouter, ou encore de la musique de la Caraïbe, de la Barbade, ou de Trinidad. On a des influences un peu de partout. C'est ça aussi qui fait la richesse de la Caraïbe, et qui fait que, même si on fait du dance-hall, on a quand même un style qui est unique. Et puis, c'est infini. Tu peux vraiment piocher, au final, pour pouvoir continuer à faire vivre une carrière, sans se limiter vraiment au dance-hall pur. C'est ça. En plus, enfin, pour moi, ce qui caractérise le plus ma carrière, avec le recul, c'est aussi cette liberté que j'ai toujours revendiquée. Par exemple, il y a deux mouvements dans le dance-hall depuis que je suis rentré dedans. C'est le mouvement un peu conscient, et le mouvement plus ce qu'on appelle festif bashment. Et moi, je me suis toujours appliqué à faire ce que je voulais, et entre autres, faire les deux. Naviguer, c'est ça. Voilà, naviguer entre les deux et ne pas me laisser enfermer dans un style particulier. Et ça, c'est aussi important pour moi. C'est important parce que dès le départ, tu es en prod, on te produit, ou dès le départ, tu t'auto-produis ? Comment ça se passe ? Non, en fait, d'ailleurs, quand j'ai monté mon label de prod, c'était pour produire mes amis, ce n'était pas pour me produire moi. À l'époque, j'étais dans un label qui s'appelait Kikkila. Et ensuite, en 2006, j'ai signé chez Universal. Et c'est en 2008 que j'ai créé Step Out, et que je me suis pris en main, et avec d'autres artistes. Mais donc, quand même, avant ce vraiment Step Out, tu as réussi quand même à imposer tes choix, parce que tu sais très bien, quand on rentre quand même dans une prod, un label, surtout, tu nommes Universal, tu as quand même des conditions. Ce n'est pas non plus freestyle comme tu peux l'imaginer si tu as ta propre prod. Comment ça se passe ? C'est arrivé quand même à imposer ? Oui, je pense aussi que j'avais conscience aussi de ce que je voulais, et que j'ai eu la chance peut-être d'être en accord avec les gens qui étaient autour. Parce qu'il faut quand même être un peu logique. Si on signe chez Universal et qu'on veut toucher un public plus large, on fait la musique pour. On ne dénie pas son style, mais pour autant... Mais tu es obligé d'adapter. Oui, tu l'adaptes, mais tant que ça vient de l'artiste, ça va. Moi, il n'y a aucun moment où une personne m'a dit, chante comme ci, chante comme ça. Tu ne sentais pas que tu vendais un moment de ton âme pour réussir à élargir un public. Tu as quand même gardé toujours ton authenticité. Voilà, c'est important. Donc en 2006, l'album charismatique, tu as le titre « Dangereuse ». Caroline, ça continue toujours dans une progression. Là, tu te dis, purée, c'est un truc de fou. Comment tu vis le truc ? Parce que tu es quand même jeune. Tu l'es toujours, mais c'est vrai que c'est quand même violent. Comment tu vis le truc ? Est-ce que cet effet boost de carrière a été pour toi fulgurant ? L'effet grosse tête est apparu ? Pas du tout. Enfin, tu vois. En fait, je crois que je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui arrivait. Parce qu'à cette époque-là, j'étais un étudiant qui chantait. D'accord, tu continuais tes études. Je continuais mes études. Pour moi, tout ce qui arrivait dans la musique, c'était du bonus. En fait, j'étais super content de me rendre compte qu'il y avait de la demande, qu'il y avait des concerts, qu'il y avait des clips. Enfin, tout était bien. C'était du bonus. Je ne suis pas quelqu'un qui a eu ce rêve d'être artiste et de percer à tout prix dans la musique. C'est arrivé parce que j'étais passionné et que des opportunités se sont présentées et que je les ai saisies. Les choses sont arrivées naturellement. Voilà. Mais moi, je n'avais pas projeté de faire carrière. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai poursuivi les études en pensant, bon, la musique, c'est ma passion. J'adore ça. Je continuerai à chanter, peu importe ce qui se passe. Mais je fais mes études parce que pour moi, mon métier, ça allait peut-être être autre chose. Oui, oui. Mais finalement, la vie, on a décidé autrement. C'est bon, ça. Dis-moi, on va faire the good, the bad. C'est-à-dire un moment magique vraiment. En 10 ans de carrière, même s'il y a des bons moments, on se doute bien. Il n'y a pas que des bons moments aussi. Mais si tu devais retenir un moment vraiment fabuleux où tu t'es dit « je sais pourquoi je fais ça », quel serait-il ? C'est l'Olympia. En 2000… Alors, l'Olympia, c'était quand ? C'était en 2006. Voilà, c'était en 2006. J'étais le premier artiste danseau, le francophone, à faire l'Olympia. C'était blindé. C'était un super concert où je me suis éclaté. Où en même temps, quelque part, on a marqué l'histoire en faisant cette date. C'est ça, tu te disais là quand même, tu étais quand même conscient que tu foulais une salle mythique avec des artistes de folie au préalable. Donc, ouais, ça, c'est une date mémorable. Mémorable. Et bien sûr, de bad, un moment, on ne va pas dire tragique, mais bon, un moment où tu t'es dit « le truc, c'est raide ». Non, mais bon, je pense que tout le monde peut s'imaginer que le jour où je me suis fait piéger sur ce plateau télé, ça a été un moment très dur dans ma carrière et dans ma vie aussi de façon générale. Mais c'est une expérience aussi, c'est « the bad », mais dans le bad, il y a aussi une bonne partie. C'est que pour moi, on reconnaît aussi la force d'un homme, non pas quand il monte, mais quand il tombe et qu'il se relève. Voilà, donc tu vois là, ce qui est parfait, c'est que tu me fais machiner. Tu sais, je fais toujours ma petite question indiscrète parce que, voilà, moi, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a eu une polémique où il y a eu l'effet McDoom machin. Tu as sorti un propos, ça a été sorti comme si c'était homophobe ou un truc un peu lourd. Et justement, ma question, c'était comment tu as réussi à rebondir parce que ça peut faire très mal à l'image d'un artiste. Et puis, il y a des artistes même qui se sont éteints pour moins que ça. Comment tu as vraiment réussi à reprendre, tu vois, le truc, quoi, parce que c'était lourd. Surtout que c'était dans les… vraiment, c'était en national. C'était un plateau connu, donc comment tu as vraiment vécu le truc, quoi ? En fait, c'est clair que c'était un coup dur à plein de niveaux. Je me suis fait déprogrammer de toutes les radios. J'ai eu des problèmes dans mon école aussi à l'époque. C'était vraiment un coup dur. Mais moi, si je devais dire ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est un mot, c'est la foi. C'est la foi déjà en Dieu dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la foi aussi en mon talent et en moi-même parce que, après, lorsque tout le monde te tourne le dos, lorsque les médias ne veulent plus te jouer, si tu ne crois pas en toi et en ton talent, tu écoutes les autres qui te disent « ça y est, c'est mort, plus jamais on va te rejouer, plus jamais tu vas avoir du succès, etc. » Tu as eu des mauvaises vibes. Les gens étaient, pour eux, c'était… Il y a eu de tout. Je ne peux pas dire qu'il n'y a eu que des mauvaises vibes. Il y a eu aussi du soutien, bien sûr. Mais il y a eu, effectivement, ça m'a permis de faire un tri après cette histoire. Mais justement, ce piège médiatique que j'ai connu, aucun autre artiste caribéen n'a connu ça dans sa carrière. Donc, comme tu dis, il y en a qui s'éteignent pour moins que ça. Et personne n'a connu ça. Donc, tous les autres qui sont là dans le milieu aujourd'hui, ils n'ont jamais eu un coup aussi dur. Et pour se retrouver là où je suis maintenant, il m'a fallu de la force. Forcément. Être bien entouré. Oui, oui, entre autres. Refaire peut-être mon entourage aussi. Oui, recréer. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je remercie Dieu de me permettre d'être là et de continuer à vivre ma passion, à vivre de ma passion. Et je suis dix fois plus fort qu'avant. Et je prends encore plus de plaisir à faire ma musique. Et voilà quoi. C'est que du bonheur maintenant. C'est ça. Donc, comme je dis, en fait, quand on est artiste, il faut être vraiment prêt. Il faut être solide. Il faut avoir les épaules solides parce que tu sais que de toute façon, tu vas être aussi jeté en pâture de temps en temps. Ouais. Ça fait partie du jeu maintenant. Malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Mais s'il y a quelque chose que je retiens aussi là-dedans, c'est que la bonne musique a toujours raison. Au final, parce qu'effectivement, médiatiquement, c'était très dur à ce moment-là. Mais dans ma botte, j'avais Booty Shake. Il y avait... T'avais le Joker qui... Voilà, voilà. Donc, une fois que ce titre-là, il est sorti, ça a été un tube... C'est un tube, un père sidéral. Toujours. Un an après avoir sorti l'album, ce n'était pas autant, en 2010, je faisais un concert en Guadeloupe et il y avait 8000 personnes qui chantaient en chœur tout mon répertoire, y compris le dernier album. Donc, même si c'est la mémoire du piège médiatique qui est dans la... Mais tu sens que les gens... Dans la mémoire des gens... Les gens ont dépassé quand même ça. Ils y pensent encore. On m'en parle toujours. Ouais, c'est ça. Malheureusement, mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées depuis ce truc... Et de positifs, surtout. De positifs que, voilà, j'invite tout le monde à penser justement à tous les beaux concerts qu'on a fait après, à toutes les belles aventures qui ont commencé aussi avec mon label de production. C'est ça que j'allais te dire parce qu'après ça, en fin de compte, on dirait que ça t'a même donné encore plus une patate de folie puisque t'as créé ton label. Tu t'es décidé à produire des artistes. Tu me disais tout à l'heure, c'était pour produire des amis, mais au final, le truc s'est passé autrement. T'as fait X-Men, c'est ça ? Ouais, c'est une dernière production. Et puis bon, on sait, colonel réel, donc là, c'est parti carrément sur l'esprit natio, gros carton. Comment s'est passée cette démarche déjà de vouloir créer ton propre label ? T'avais vraiment plus l'inspire pour toi-même ? T'avais plus envie en tant qu'artiste de te mettre en avant ? T'avais envie de transmettre ? Non, rien à voir. Pouvoir donner la chance à d'autres artistes antillais de bénéficier d'une structure professionnelle. Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que chez moi en Guadeloupe et c'est pareil en Martinique ou en Guyane, il y a énormément de talent, mais très peu de structure. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait des études de commerce, j'ai terminé mes études en 2007. Je me suis dit, bon, je vais monter mon label de production et je vais produire mes potes, je vais produire les artistes qui sont proches de moi et en qui je crois. Donc un des premiers artistes que j'ai signé, c'est Monsieur Sadik, qui aujourd'hui est un des artistes les plus importants en Guadeloupe de part son contenu, ses textes, ce qu'il délivre. Et je suis content de l'accompagner dans sa carrière. Et des artistes comme Colonel Réel ou Tisha ou Saturn, dont on va sortir le premier album en juillet de cette année, c'est une fierté pour moi. Et je suis très content de faire cette activité de production qui, pour moi, est simplement un prolongement de ma passion pour la musique. Exact. Et que ce soit vraiment structuré, cadré pour que les artistes aussi puissent évoluer. En tout cas, au Caraïbe, dans les Caraïbes, c'est quand même ce qui nous manque, selon toi. Quelque chose de, voilà, des choses un peu cadrées qui puissent être aussi représentatives, même au-delà des frontières, parce qu'on ne nous prend peut-être pas au sérieux, selon toi. Ça, c'est un débat qui est long. Mais c'est intéressant ce que tu as dit concernant le fait de dépasser les frontières. C'est entre autres pour ça que mon label s'appelle Step Out Production. C'est justement dépasser les clichés, dépasser les frontières et dépasser nos limites, en fait. C'est pour ça que ça s'appelle Step Out. D'accord. Chris, depuis quelques mois, tu nous reviens avec un nouvel album, Dance Soul is Back. Je vais t'embêter, mais regarde, ce titre-là m'interpelle. Je ne sais pas si les autres sont comme moi, mais il veut dire plusieurs choses. Moi, je vois différentes lectures. Tu vas m'expliquer, tu vas leur expliquer. Alors, d'un premier temps, je me dis, est-ce qu'il est parti, ce Dance Soul, justement ? Est-ce que, justement, ça ne serait pas... Présompes-tu peut-être aussi de ta part en te disant que le Dance Soul n'est plus ce qu'il est ? Est-ce que tu le remets face aux gens en leur faisant comprendre que, voilà, c'est ça ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ou est-ce que c'est tout simplement pour ta carrière ? Tu reviens dans la course ? Explique-moi. Je comprenne à fait. Ok. Je suis très content parce que tu me dis que le titre t'a interpellé. Oui. C'était fait pour interpeller les gens. Dans un deuxième temps, le titre n'a pas grand-chose à voir avec moi, ni même avec le contenu de l'album, mais plutôt avec un constat actuel. En fait, je me suis rendu compte qu'avec le succès de Major Lazer, avec l'émergence de nouveaux artistes jamaïcains, de nouveaux artistes même sur la scène anti-aise, je parlais tout à l'heure de Saturn, le Dan-Soul était de retour en fait. Mais le retour du Dan-Soul, ce n'est pas le retour de Chris, c'est le retour du Dan-Soul en fait. Mais pour toi, il y a eu quoi ? Il y a eu une césure à un moment donné ? Tu trouvais qu'il n'y avait plus rien d'assez fructueux ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est que pendant une période, il y a 4-5 ans, allez, je dirais plus 3-4 ans, il y a eu d'autres mouvements qui sont apparus, notamment aux Antilles. Il y a eu d'abord le Crunk, ensuite il y a eu le Bouillon, maintenant il y a la Trappe Musique, etc. Mais entre le Crunk et le Bouillon, aux Antilles déjà, on entendait un peu moins le Dan-Soul. Même au niveau international, on entendait un peu moins Sean Paul ou bien des artistes à mainstream qui arrivaient à faire des succès sur le Dan-Soul. Et là, c'est revenu. Sur la scène locale, il y a de nouveaux artistes qui sont apparus dans les années, là, en 2013, 2014. Et sur la scène internationale, il y a Major Lazer qui est revenu. Donc on entend plus de busy signal, plus de... Les vibes cartels, tout ça, quand même, sont là en place. Voilà, du cartel. Donc en fait, c'est, comment dire, une nouvelle flamme du mouvement Dan-Soul. Donc c'est pas moi, en fait. C'est le mouvement en lui-même. Et c'est un clin d'œil. D'accord. Donc qu'est-ce que tu peux dire que t'as apporté, en fin de compte, je dirais pas de nouveau, peut-être des nouvelles couleurs, je sais pas, dans cet album. Je sais que, comme tu disais tout à l'heure, t'as navigué encore parce qu'il y a des titres tels que Le lendemain, qu'on a découverts. C'est un titre, quand même, qu'on peut dire plus sweet, reggae, un peu, voilà, quelque chose de doux, avec un texte, voilà, plus conscient. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ce texte veut dire ? Alors déjà, au niveau du titre, Le lendemain, c'est un message d'espoir. Simplement, ça raconte l'histoire d'un jeune couple qui fait des enfants et qui, malheureusement, se sépare par la suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, après 10 ans de carrière, j'ai 30 ans et je raconte pas forcément les mêmes choses que quand j'avais 20 ans. Évidemment. Mais je parle toujours de la vie, je suis plus inspiré maintenant par ce qui se passe, voilà, autour de moi, à mon âge, à ma génération, etc. Et ton public vieillit aussi en même temps ? Oui, bon, il mûrit, il se bonifie. Il mûrit tranquillement, ouais. Mais c'est vrai qu'il vit pas les mêmes choses. Même si, attention, les jeunes, ils sont connectés aussi. C'est sûr. Et ils aiment aussi les lyrics conscients. Ils sont connectés. Je le vois à mes concerts et maintenant, je m'adresse à tous les âges, quoi. En tout cas, voilà, mes textes ont évolué effectivement avec ma propre vie. Et à côté de ça, pour l'album, j'ai voulu mettre un peu le dance-hall dans tous ses états. Le reggae dance-hall dans tous ses états. À savoir, il y a du reggae un peu retouché avec Le lendemain. J'ai même une reprise de Diana King, Mercy. C'est la première fois que je fais une reprise. Il y a du vrai bon gros dance-hall avec tout là-haut en featuring avec Conchance. Comment s'est passée d'ailleurs cette collaboration ? Parce que c'est quand même lourd quand tout plein de personnes ont chanté son gala bubble et compagnie. Ça a été assez évident comme rencontre ? Ça a été sympa ? Moi, je trouve que cet artiste, on a des points communs. Parce que pareil, c'est un artiste qui fait énormément de titres festifs. Et qui aussi, qui s'appelle Conchance et qui fait des textes consignants également. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé son style, son énergie. Et du coup, je l'ai sollicité. On a fait le featuring, on était en studio ensemble. On a fait le clip aussi derrière. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Donc en fait, pour moi, cet album, c'est ça. C'est pas que du pure dancehall, il y a du pure dancehall, mais il y a aussi des mélanges avec Mercy, avec le titre aussi avec Jay Martins, qui est un peu mélangé à Zonto, Afrobeat. Ceux qui ne connaissent pas, avec Peace Square, le titre qu'il avait fait, parce que tu dis Jay Martins, certains ne connaissent pas. Voilà, c'est lui qui a chanté Inoizi avec Peace Square. C'est un artiste nigérien qui fait autorité aussi dans le style Afrobeat. Et puis tu ouvres aussi encore les frontières, parce que tu as déjà fait des concerts ou tourné en Afrique. Il y a déjà eu ça ? Oui, oui. Donc ça continue à faire aussi perdurer le mouvement au-delà de la Caraïbe. Je vais t'embêter, tu permets ? C'est trop calme là. Ah d'accord, ok, comme tu veux. Regarde, à l'ancienne, tradition, traditionnellement, on va faire ça. T'as un papier où c'est freestyle, et t'as un papier où c'est no style. Freestyle, tu m'en voudras, le gars m'aimait bien, mais là je pense que... Freestyle, un petit freestyle, tu connais, j'ai confiance en toi, on va te mettre une petite instru rapide, quelques secondes, tranquille. Le no style, le problème, c'est que tu vois, c'est Barbara, remet-nous des glaçons, il faut que tu fasses un petit freestyle, mais avec un glaçon dans la bouche, tu vois. Donc pour voir ton... Oh là là ! Oh là là, ben voilà ! Oh là là, ça y est, déjà il me déteste. Bon, c'est lequel le freestyle ? T'as vu commentaire ? T'as vu commentaire ? Dommage qu'on ne voit pas tes yeux, ça c'est dommage. J'ai bien fait, hein, Donat. Je te jure. Oh là là, je suis vénéant. Freestyle, monsieur le âme, freestyle. Bon, dommage, ils étaient petits, hein, tu sais. Ah ouais, ça va, les glaçons, c'est là pour aujourd'hui. On va mettre une petite instru, on va faire ça ? Ça marche. C'est parti. Yo. Les ma Minc là, Chris Akul. KRYS live and direct avec Barbara. Remets-nous les glaçons. Un freestyle pour les filles et les garçons. Chris revient remettre la pression. Lais ma Minc là, Chris Akul. Yo. Mon nom c'est K.R.I.G.S. Guadada Sol, da fume le guidim comme de la gancha Ruffentop, Ligix, Kalashnikov, Yepathèque, derrière le micro ça bloque pas BIRS, mon truc c'est dans le sol par Rock'n'Row là, je boule les sambois qui veulent jouer Yeah ! K.R.I.G.S. Yo ! Merci beaucoup ! Aïe 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 chalet ! Qu'est-ce que vous avez aimé les gars ? Non parce que là je sais que t'as venu t'en troncée bon ça ! Bon bah tu vois, j'avoue tu sais quand même, genre je préférais freestyle tu vois, je voulais que ton image ça aurait cassé le truc ! Et puis pour mon concert, les glaçons c'est pas bon pour ma danse tu vois Les glaçons c'est pas bon en plus, c'est ça ! Ah là là, dis moi, cet album annonce aussi une scène très très prochainement le 9 mai, Cabaret Sauvage Ouais ! Est-ce qu'on pourrait appeler ça le concert best of ? Oui et non ! Oui parce que le thème c'est 10 ans de tube Ouais ! Euh... Et non parce que euh... On en est pas forcément best of ! En fait euh... Je reviens de la Guadeloupe Où j'ai fait ce concert ! Voilà, le concert concept euh... Crise 10 ans de tube ! Pourquoi ? Parce que je me suis dit Bon, je dois faire un live pour présenter au public mon nouvel album ! Logique ! Mais là mine de rien euh... ça fait 10 ans que je chante ! Et euh... c'est vrai que en croisant les gens sur la route partout quand je suis à l'aéroport ou quand je vais dans un pays chanter ! Je me rends compte que je suis rentré quelque part dans la vie des gens dans le sens où je suis dans leur radio, sur leur télé, dans leur euh... Sur leur ipod euh... sur leur youtube depuis... depuis 10 ans maintenant et que quelquefois ils sont attachés à des titres ! Parce que ça leur rappelle une époque, ça leur rappelle un moment de leur vie ou un bon souvenir ou... ou une période qui leur a plu ou qui les a marqués ! Et je me suis dit tiens pour faire... je vais pas faire simplement le concert de mon nouvel album ! Je vais faire un concert où euh... On va voyager dans le temps de mon premier album jusqu'à celui-ci en fait ! Logique ! Tu te verrais pas de toute façon faire un concert où tu ne referais pas tes premiers titres qui t'ont propulsé ! Ce serait euh... ce serait ouais... illogique en fait ! Oui c'est vrai ! Mais là on est allé encore plus loin dans le concept ! C'est à dire qu'on... euh... voilà il y a des titres par exemple que... Pour... pour un concert euh... juste pour la promotion du dernier album ! J'aurais fait les classiques ! Mais... mais je les aurais présentés autrement ! Là je les chante entièrement ! Il y a une mise en scène ! D'accord ! Il y a... il y a vraiment on... J'ai voulu replonger les gens dans... dans leurs souvenirs aussi ! Euh... à travers ce show ! Et c'est... c'est un spectacle vraiment spécial ! Et il est long ! En plus il est plus long qu'un concert euh... normal en Guadeloupe ! Avec des super musiciens en plus ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je sais que tu les connais à Big Op au passage ! C'est ça ! À Diaz ! Et toute la famille ! Voilà ! Tous les autres ! Et... et en fait euh... il est long ! Ouais ! Il est plus long qu'un concert euh... lambda ! Parce que voilà ! Il y a... il y a une trentaine de titres ! On... on vit le truc euh... à fond quoi ! C'est un vrai show ! C'est un vrai spectacle ! Est-ce qu'on a le droit à une petite info ? Une petite exclue ? Un artiste ? Un petit... quelque chose qui... On a le droit à un petit... un petit truc ! Un petit... un petit truc ! Un petit... un petit truc ! Léger ! Léger ! Bah faut aller sur ma page ! Ah la la ! Comment il est ! Voilà ! Faut aller sur Chris officiel euh... sur Facebook ! T'as mis quelque chose ? Oui 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 ! Je mets des infos qu'on te doute ! Là 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 c'est trop... c'est trop tôt pour dire euh... C'est trop tôt ? Ouais ! Je peux même pas un petit machin ? Non ! Non ! Hors antenne si tu veux ! Tant pis les gars ! Faudra attendre ! Yes ! Mais pour tout dire ! On... on a pas encore finalisé toutes les surprises ! On en prépare plein ! D'accord ! Les petites surprises ! Bien ! Tu l'as bien faite là ! Elle est très bien faite ! Mais c'est vrai ! C'est vrai ! T'auras des danseurs ? On pourrait voir ça quand tu vois ? Oui ! Il y aura des danseurs ! Il y aura des artistes invités ! Je vais venir mixer sa digue de Guadeloupe ! Tu vois ! Bah j'ai déjà quand même quelque chose ! C'est bien ! Voilà ! J'ai Saturn qui sera là en première partie ! Ça sera un beau spectacle quoi ! Ça sera... Ça sera familial ! Ça sera convivial ! Il y aura du bon son ! On va s'amuser quoi ! Simplement ! C'est bon ! Est-ce que t'es connecté justement ! Tu parles de ton... voilà des followers ! Tu es connecté avec eux ? Tu as quand même le temps des fois de leur répondre ? Ou tu... Vraiment c'est compliqué pour toi de pouvoir des fois donner un petit... Bah avec les nouvelles technologies on peut maintenant... Je suis connecté, je réponds à mes messages sur Facebook, les messages privés... Quand j'ai le temps... J'en vois déjà qui te disent... Ouais moi il m'a pas répondu ! C'est ça ! Tu connais les... C'est compliqué ! Quand j'ai le temps je réponds, je réponds le plus régulièrement possible ! Je suis sur Instagram, Cris officiel, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter... Et oui je communique avec les gens ! C'est bien c'est important ! Ouais ! Donc dis-moi si là tu as fait... Bon tu as fait... On a parlé de l'Olympia, tu as fait le Zénith aussi, tu as fait des tournées, des scènes... Est-ce que tu as un rêve pas encore réalisé ? Une envie... Après je te parle vraiment de scène, après ça peut être je sais pas moi... Une collaboration vraiment avec un artiste que tu n'as pas encore réussi à approcher... Qu'est-ce que ce serait qui te ferait vraiment rêver ? Parce que même au bout de 10 ans de cas, je pense que tu n'as pas non plus... Peut-être tout fait ou tout mis en place selon toi ? Non, je n'ai pas tout fait mais... Je ne sais pas, là maintenant tout de suite... J'aimerais refaire un Olympia, peut-être bientôt, pour la chaleur de cette salle... En fait pour moi je considère que j'ai... Je ne me pose pas de nouveaux défis dans la musique... Pour moi la musique je la vois autrement maintenant que je suis mon propre producteur... Qu'il y a des gens qui sont autour de moi, qui comptent sur moi... Que j'ai aussi ce privilège même si c'est dur... Mais d'aider des artistes à réaliser leurs rêves... Puisque c'est un rêve de pouvoir vivre de sa musique... Et de le faire sérieusement, d'avoir une structure derrière... Je suis dans une autre mentalité, je ne suis pas à la course au succès... Comme les autres artistes ou les gens qui ne sont pas... Je suis dans une autre phase en fait... Tu as aussi cette liberté maintenant quelque part... Oui voilà... C'est un luxe ! Ce que je veux dans la musique aujourd'hui c'est... C'est vraiment me faire plaisir... Et... 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 Et faire plaisir à... A mon public quoi... Mais j'ai... Pour moi j'ai... J'ai plus rien à me prouver... Donc du coup j'ai plus rien à prouver... Voilà... C'est bon... Si tu avais un leitmotif... Une... Une maxime qui te suit... Quelque chose qui te donne la force chaque jour... Parce que même si tu fais ce que tu aimes... Il faut quand même avoir la forme... Il faut être présent... Il faut être opé... On a tous une vie privée... Il y a des... Voilà... Des éléments extérieurs à l'artistique... Qui font que parfois c'est pas évident aussi... Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce que tu peux te dire des fois... Qui te donne la patate ? Ben c'est Nelson Mandela qui disait que... On... On le croit impossible jusqu'à ce qu'on l'ait fait... Et... Et voilà... Donc je pense que ça peut très bien s'appliquer à mon parcours... De façon générale... Le fait de... De m'être relevé d'une place difficile... Et... Aujourd'hui d'être revenu sur le... Le devant de la scène avec... Mes moyens... Exact... Avec des moyens que j'ai dû... Que j'ai dû construire bien sûr avec... Avec d'autres personnes autour... Le fait d'avoir pu... A produire en indépendant... Un album... Orienté... Dan Soul... Caribéen... Et qui est... Qui est fait double disque de platine... Je parle de... De Colonel Réel... Enfin on a fait beaucoup de choses... Qui... Qui semblait impossible... Impossible... Jusqu'à présent... Et... Et j'espère continuer dans cette voie... Je suis... Je suis motivé pour... J'ai l'énergie pour... Et... Et avant tout... Ce qui me booste moi... C'est... C'est ma foi... Et... Et c'est... C'est l'envie aussi de... Ben... 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 De rester dans un état d'esprit... Qui soit positif... Et qui soit aussi altruiste... Parce que... Aujourd'hui il faut le dire... La plupart des artistes... Sont individualistes... Très recentrés sur eux... Voilà... Parce que tu connais que la difficulté aussi... Pour s'en sortir... Je pense que ça vient des fois... De là peut-être... Ce côté... Très recentrés sur soi... Voilà... Donc... Oui... La communauté... Ça... La communauté... Ou même le business... De façon générale... Dans la musique... C'est... C'est très compliqué... Puisque... Effectivement... Les gens ne font rien pour les autres... De façon générale... Ils sont très individualistes... Et... En fait... Moi... Dans ma démarche de production... Les premières difficultés qu'on rencontre... C'est avec les gens qui sont autour... Et... C'est des fois... Les gens n'ont pas... N'ont pas le même état d'esprit... Et... Et... Et ont du mal à comprendre... Donc... Il faut que tu fédères ce genre d'attitude positive... Voilà... Pour moi souvent... Quand on me demande... C'est quoi mon... Mon... Mon prochain projet... Tu me demandais pour moi... Moi... Refaire un Zenith... Faire Bercy... Oui... Ça serait super... Il n'y a pas de problème... Je ne cracherais pas dessus... Mais... 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 Ce que j'ai développé... Les... Les cinq années qui viennent de passer... Moi... Mon rêve c'est l'unité en fait... C'est ça... C'est l'unité... Et... Enfin... La musique antillaise... Elle puisse... Euh... Euh... Monter de niveau... En termes de business... Et qu'elle soit prise... Plus au sérieux... T'as pas l'impression que des fois... Elle est minorée... Mais Barbara... Si je peux me permettre... Parce que là... On peut en parler déjà... C'est un truc... Ouais... Je sais... Des fois... Tu sais... Mais Barbara... T'es pas une Sinclair... Mais quand même... C'est quand même important... Là... Tu me lances sur un truc... Qui me tient les dents... Même à coeur... Parce que... Comment tu expliquerais... Qu'aujourd'hui... Certains artistes d'un soul... Sont capables de te remplir... Des zenith... Des Olympia... Et ne sont pas... Diffusés... Sur des chaînes nationales... Qui... Elles-mêmes diffusent... Des... Des artistes... Des rappeurs... Par exemple... Qui rempliraient à peine... Le Bataclan... Donc... Ca c'est pas logique... Donc effectivement... Tu dis que la musique... Elle est minorée... Elle n'est pas prise au sérieux... Donc ça c'est vrai... Par rapport aux gros médias... Français notamment... Mais il faut aussi... Qu'on balaye devant notre porte... A savoir... Est-ce que nous... On se prend au sérieux ? Est-ce que moi... Quand je parle à un artiste antillais... En tant que producteur... Alors même que j'ai fait mes preuves... Est-ce que l'artiste... Il me prend au sérieux ? Est-ce que nous... Entre nous... On se fait confiance ? Nous les artistes antillais... Les gens dans la musique... La communauté antillais... Est-ce qu'on se fait confiance ? Est-ce qu'on s'aime ? Est-ce qu'on est honnête... Les uns avec les autres ? C'est par là que ça commence... Parce que si... Si on ne sait pas... Travailler ensemble... Et que nous-mêmes... On ne se reconnaît pas... Dans nos talents... Dans nos compétences... Comment... On va vouloir... Que des personnes de l'extérieur... Nous prennent au sérieux ? Pour toi... Il n'y a pas assez de respect au final... Entre déjà artistes... On se... On peut-être... J'entends souvent aussi... On se casse au final... Dans le milieu vraiment caribé... On a du mal... A pouvoir rester... Dans l'unité... En fait... On ne se fait pas confiance... Je pense... On ne se fait pas confiance... Et puis... Chacun est très très... Sur sa propre carrière... Beaucoup ont du mal... A s'ouvrir... A partager... A faire confiance... Et à travailler ensemble... Tout simplement... Donc... Je pense que ça commence déjà par là... Après... Je ne vais pas jeter la pierre... A qui que ce soit... D'autant plus que... Tout le monde n'a pas une mauvaise mentalité... C'est sûr... Certains l'ont... Et d'autres ont une bonne mentalité... Heureusement... Mais malheureusement... Pour l'instant... On n'a pas encore trouvé le consensus... On n'a pas encore trouvé la formule... Qui fait qu'on arrive à avancer ensemble... Qui fait qu'on arrive à faire un pas vers l'autre... Et qu'on arrive à se structurer entre nous... Donc moi... Ce que je fais à mon niveau... C'est-à-dire que j'en parle... Mais je fais aussi... Bien sûr... Déjà à mon niveau... J'essaie de fédérer les gens qui veulent bosser... Qui partagent le même état d'esprit que moi... Et qui sont sérieux... Et ces artistes-là... Je leur donne leur chance... Je parle de ceux qui sont dans mon label actuellement... Et... Et voilà... J'espère... Je porte ma pierre... En espérant qu'il y ait d'autres initiatives... Qu'on arrive à se parler entre nous... Et qu'on arrive à... A faire les choses... Et que d'autres prennent exemple aussi... C'est important... Je ne sais pas s'ils pourraient prendre exemple... Exemple... Je n'aime pas trop ce mot... Non mais c'est une réalité... A partir du moment où tu mets quelque chose en place... Tu es conscient que... Forcément... Il y aura au moins des personnes qui vont se dire... Mais justement... Tu parlais de... Il faut y croire... Certains vont pouvoir se dire... Mais il a réussi... Pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne ferais pas comme lui aussi ? C'est vrai... C'est une démarche aussi positive... Qui va mener à quelque chose de plus haut... Donc... Forcément... Tu es aussi un exemple... Ce n'est pas du tout de la prétention ou quoi... C'est une réalité... Tu as mis quelque chose en place... J'ai mis quelque chose en place... C'est mignon... Il est humble... T'as vu ? On va alléger un peu le truc... On va faire un instant patate... On va finir avec ça comme ça... Un instant patate... Ce n'est pas compliqué... Je vais te dire... Tu vas me faire un titre à chaque fois... Je te dis top... Tu me refais un titre... De ton répertoire... Mais deux secondes... C'est pas mal... En dix ans... Tu as des bons jeux toi... J'aurais pu te faire ni oui ni non... Alors arrête... C'est parti... Top ! C'est parti... Jouer dans le sol... Parce que ces femmes-là... Commencent à énerver... Là on va venir dans la soirée... D'après moi... C'est pour danser... Je ne peux pas venir danser... C'est le feeling que je fais... Mamanelle tu veux danser... Non je suis fatigué... Ah tu es fatigué... Je te laisse te reposer... Y'all si y'ou bise n'ya... Garde cocotte... Gardez y'a gauche... Gardez y'a droite... Pas gardez moi... Pas s'en paquet... Pas s'épouté... Même si y'ou c'est un bel popote... Pas s'apprécié... Pas s'apprécié... C'est un bel chuchote... En fait tout le monde savait... C'est des gardes cocotte... Gardes cocotte... Ha... Top ! Vi. Aïe aïe aïe... Bravo bravo... On applaudit s'il vous plaît men'sio Indian ! Merci beaucoup... Merci pour ta sincérité, ton honnêteté, tout ce que tu mets en place, ta gentillesse. J'espère bien que ça va durer. Si tu devais dire quelque chose à ton public, ce serait quoi ? Cette caméra-là. Je donne rendez-vous à tout le monde ce samedi 9 mai au Cabaret Sauvage. Samedi 9 mai au Cabaret Sauvage, KRYS en concert live avec les danseurs, les musiciens. Ça va être un truc de ouf. Vous n'avez pas d'excuses. Les places sont en vente partout. Voilà, snacks, bizouks, hallmolles, etc. Elles sont en vente partout, les places. Allez-y, venez tous au concert. C'est une belle salle, ça sera intimiste, on sera entre nous. Voilà, donc ça sera un big live. Venez nombreux. Vous avez entendu ? Le message est passé ? Oui. Ok, merci beaucoup pour ta présence. Merci à toi, Barbara. Longue vie ? Ben, merci et longue vie aussi à vous aussi. Merci beaucoup. À la prochaine. Ok, big up. Yes, I. Ciao. Baba, au menu de glasso. 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 Baba, au menu de glasso.